Bonjour à tous, bienvenue, mais non mais vous êtes là vous ? Messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va manger des trucs. Ça fait longtemps, parce que là on cuisine plus, on fait plus rien en fait. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? À part jouer aux jeux vidéo là. Il y a quelques temps j'ai fait une vidéo où je bois toutes les boissons un peu bizarres qu'on peut trouver chez Action. Ce magasin un peu mystérieux qui trouve ses stocks je ne sais où. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Vidéo, on mange les trucs bizarres de chez Action. Je nous ai préparé une petite sélection. Euh... ça fait peur. Ça fait peur, je vous le dis, ça fait peur. Je les ai mis dans un certain ordre pour essayer de varier. Sucré, salé, salé, sucré, sucré, salé. Hé, hé, hé. Je vais la mettre là ma chaise gaming là, c'est bon frère. Toujours à nous embêter là. Non mais qui... mais en fait je vais même pas la mettre là, je vais la mettre genre là. Voilà, c'est bon là. On peut être tranquille une fois dans sa vie. J'ai prévu une sans pélégrino au cas où je mange des choses ignobles qui me demandent de vomir partout. C'est pas très vendeur le vomi. C'est ce qu'on m'a dit lors d'une conférence sur comment réussir sur YouTube. Du coup je prends la sans pélégrino. Évitons les vomi. Vomis évitons, l'évitons les vomi. Louis évitons. Sans plus tarder on commence avec le premier produit. Le Bifi. Qu'est-ce que c'est le Bifi ? C'est une pizza enroulée. Genre une garniture de pizza enroulée dans de la pâte. Et ça se mange cru, ça se fait pas chauffer. J'ai vu ça au magasin. C'est le premier produit que j'ai pris. J'ai fait, ah ouais, on commence comme ça. Hé bah très bien ! Alors écoutez allons-y, on va déguster ce Bifi. Juste pour la composition ça donne un peu d'énergie. Sinon c'est extrêmement calorique, extrêmement gras et extrêmement sucré. Alors comment on mange un Bifi ? Mais attends mais what ? Ça sent vraiment la pizza ? Ça sent vraiment la pizza ? Mais attends mais je vais m'en mettre partout mais c'est quoi ? T'es mince, ça ressemble à rien. C'est genre une espèce de pain burger. C'est même pas un pain pizza en fait c'est un pain burger. Et il n'est pas ouvert. Donc vraiment la garniture est à l'intérieur, je vais découvrir. Mais ça se fait pas chauffer. Ça se fait pas chauffer. Pizza snack. C'est écrit nulle part que ça doit se faire chauffer. Je trouve ça trop bizarre. Messieurs, dames, le Bifi de chez Action. Bon appétit. Ok les gars, c'est trop bizarre. Vous voyez la pizza que vous mangez là, le soir, devant Netflix ? Vous voyez quand il en reste trop et que vous mettez ces deux parts restantes dans le frigo et que vous les reprenez que deux jours après ? Bah c'est vraiment ça. C'est littéralement. C'est littéralement de la pizza à l'intérieur du pain. Sauf que c'est de la pizza froide quoi. En vrai moi j'aime bien la pizza froide. Donc c'est pas dégueu. Mais c'est pas bon de ouf non plus quoi. J'en rachèterai pas en gros. Si c'est ce que vous voulez savoir. Ou même juste le deuxième croc, je trouve ça hyper écœurant. C'est abusé. Mais je pense que ça peut se mettre au micro-ondes. C'est pas écrit. Genre vraiment c'est écrit nulle part qu'il faut réchauffer ça. Mais je pense honnêtement à un petit coup au micro-ondes là ou un petit coup au four. Il y a moyen que ce soit bon hein. Bon Bifi pour l'instant, pas de ouf bon. On peut enchaîner. On va changer le goût de pizza là dans la bouche. Je tourne la vidéo, il est 16h. Je mange quoi au goûter ? Oh Bifi. Messieurs, dames, produit suivant. Qu'est-ce que c'est que ces trucs là ? J'ai trouvé ça chelou. Pâtisserie, c'est de la pâte feuilletée avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Je trouve ça grave chelou. On va goûter hein. Oh mais il y en a tellement ! Alors à quoi ressemble le produit ? Mais c'est du sucre pur dessus ! C'est du sucre pur dessus. C'est une folie regardez. Donc là c'est du sucre pur et là c'est genre de la pâte d'amande. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est grave original, j'avais jamais vu ça vraiment. Alors ça s'appelle comment ? Almonde Flavoured Puff Pastry. Bon, pâte feuilletée, goût amande en gros. En gros c'est ça. Allez bon appétit ! Les gars c'est une folie. C'est hyper bon. C'est hyper bon. Je vais le démonter celui-là. Vous savez de quoi ça a goût ? La galette des rois les gars. C'est vraiment ça. Pâte feuilletée, amande, il y a du sucre par dessus et voilà. C'est littéralement une galette des rois mais sous forme de pain au chocolat en gros. C'est délicieux. Je me régale. Messieurs-dames c'est pâte feuilletée à la pâte d'amande. C'est tout simplement délicieux. C'est validé. Je pourrais même en racheter. Franchement pour le petit-déj ou pour le goûter. Ou même quand il y a des invités à la maison tu coupes ça en petits bouts. Je trouve ça hyper bon. C'est une folie. Voilà. Ça très bonne découverte. Regardez je vous montre l'emballage. Voilà. Allez acheter. Voilà. J'ai des actions chez Action. Oh la vanne de merde. En plus je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est en disant la phrase. Ouais j'ai des actions chez Action. Allez. Produit suivant. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Des fudges vanilles. Je ne sais pas ce que c'est. Des fudges. Au premier abord ça a l'air d'être des petits cubes. Vous voyez. Des mini cubes. Je suis caché derrière le produit. Hihi. Pour pas que la caméra elle me voit. Hihi. Houhou. Ha. Oh. Hi. Ha. Hou. Ha. Ah elle ne me voit pas. Les fudges. Ouais les fudges. Donc qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. C'est juste des carrés. On dirait des crémas. Enfin c'est bizarre. Mais en tout cas c'est végétarien les gars. What the fudges. Allez c'est parti. On va goûter ça les fudges. Ok what the fuck. Mais c'est quoi cette merde. C'est un pavé messieurs dames. Un pavé marron. Alors c'est écrit vanille en gros. Mais ça sent clairement le caramel. Putain c'est simplement du caramel mou. Saveur vanille. Il y a tous les ingrédients magnifiques dedans. Regardez. C'est vegan. Mais bien sûr il y a de l'huile de palme. Alors. Tu veux défendre quelle cause ? La cause animale. En mangeant pas d'animaux. Ou la cause animale. En mangeant pas d'huile de palme. Tu es baisé en achetant ça. C'est pas parce que c'est écrit Végie. Que c'est éco-responsable. Voilà j'ai passé un coup de gueule les gars. Carré de caramel. Caramel mou à la vanille. Fudge. Action. Action réaction. Wow. Oh la texture. C'est un chewing-gum le bordel. En fait les gars c'est full sucre. C'est vraiment du caramel mou. Sirop de glucose. Moi qui suis pas fan de caramel. Bah là franchement ça passe bien. Parce qu'il y a peu de caramel au final dedans. Par contre. Pas à un seul moment. J'ai sorti la vanille. Ça je sais pas. C'est écrit vanille en gros dessus. Non. Non non. Fudge vanille. Pas validé. On change un peu de contexte avec ces crackers. Enfin c'est. Crackzels. C'est des morceaux de bretzels. Qui ont été cuits au four je pense. Donc ils doivent être croustillants. C'est pour ça que c'est des crackers de bretzels. C'est des crackzels. Folie. Pour aller chercher développement. 20 sur 20. Et en plus c'est goût moutarde, miel, oignon. Donc là vraiment ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça. On va essayer. On va essayer. On va essayer. Ah c'est vraiment des morceaux de bretzels. Ah mais il y en a des tout petits. Et il y en a des grands comme ça. C'est vraiment des bretzels pétés en mille. Oh ça sent tellement le sel et la moutarde. C'est une folie. Je pense que ça va m'arracher la gueule. Santé, crackzels, moutarde, oignon, tout ça là. Ok les gars. C'est bon. C'est validé. C'est bon. En fait la texture est très dure. Ça fait un peu croûton qu'on met dans les salades de César. Vous voyez. Sauf que là. Il y a vraiment un goût prononcé de moutarde, oignon et de miel. Bon le miel je ne le sens pas trop. Mais moutarde, oignon on le sent énormément. Et la saveur elle est tellement prononcée que ça me fait penser aux chips bretzels. Voilà. Donc franchement c'est une bonne comparaison. Pour moi les crackzels de chez Action c'est validé. Changement de contexte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien écoutez c'est le nouveau plug de chez Action. 40 cm tout droit dans le baltron. Vous êtes malade. Vous êtes malade à regarder ce genre de vidéos mais ça va pas. Mega Roller XXL. Délicieux bonbons liquides à faire fondre sur la langue. Donc c'est un bonbon liquide. Donc c'est pas un truc qui se suce. Même si ça franchement ça m'aurait pas des plus... Non arrêtez sérieux. Les blacks comme ça il y en a marre. En fait je vous dis il y en a marre. Bon je vais essayer de l'ouvrir. Bon je l'ai défoncé l'emballage. Donc c'est un bonbon liquide. On voit à l'intérieur. Je pense pas qu'on va voir à la caméra. Mais c'est vraiment un liquide. Donc en mode tu bois le truc genre. Ça doit être du sucre liquide. Ça doit juste être ça. Ça sent la poudre. Vous savez il y a des bonbons. On pouvait sucer le bonbon. Le tremper dans la poudre. Et après resucer le bonbon. Il y avait de la poudre dessus. Et ça piquait. Bah ça sent vraiment ça. Cette poudre. Sauf que là c'est liquide. Mais quoi je le... Faut... Mais c'est... C'est une boule au dessus. C'est une boule. C'est une boule qui tourne. Et en fait c'est comme un stylo. Attends. Ça veut dire faut que je... Si je le retourne ça se renverse pas. Mais what ? Et la boule faut que je la fasse rouler sur ma langue. Comme ça. Mais les gars c'est une folie. Bon c'est hyper bizarre. Je mangerais pas ça dans la rue. Je me vois pas me balader dans la rue comme ça. Genre. Je sais même pas comment je vais le finir. C'est très bizarre. Cette façon de... Qui a inventé ça ? Mais ça fuit en plus. Mais putain ! Bon franchement le goût est pas mauvais. Mais restez sur la poudre. Piquante. Parce que ça. Ouais c'est bon. Mais c'est un enfer à manger. Donc à tout moment on a l'impression que je suis en train de... M'enfiler une énorme beauté au coca. Moi ça m'intéresse pas de ouf les gars. Donc il n'y a qu'un seul truc sur ce produit. C'est qu'il est bon. Mais sinon il n'est pas pratique. En plus ça fuit. C'est un enfer. Méga roller XXL au coca. C'est pas validé. Produit suivant. Les chiquilins. Les chiquilins. On va dire chiquilins. Les chiquilins messieurs dames. Qu'est-ce que c'est ? Chocolat blanc par-dessus. Donc l'emballage est un peu bizarre. Il donne pas du tout envie. Mais ça a plutôt l'air d'être un produit normal à côté de ça. Mais c'est tout petit. Mais c'est tout petit. Mais je m'attendais à un produit énorme. C'est tout petit. Regardez. Ça a l'air bon de fou par contre. Non ouais. Regardez. En fait c'est de la gaufrette au chocolat à l'intérieur du biscuit. Et autour c'est full chocolat blanc. Bah franchement je vous le dis. C'est hyper bon. Si vous allez chez Action et que vous voyez des chiquilins. Voilà l'emballage paye pas de mine. Le nom est éclaté au sol. Mais le produit est très bon. Donc chiquilin. Simple, efficace. Du chocolat dans du chocolat. Ça croustille. C'est bon. Et bien sûr c'est validé. Produit suivant. On l'a pas vu que chez Action évidemment. C'est devenu assez connu ces derniers temps. Les cônes de fin de glace. Vous voyez quand vous mangez une glace. Et bah il y a le petit cône à la fin. Où il y a du chocolat dedans et c'est trop bon. Et bah là c'est que ça. C'est que des cônes de fin de glace. Donc c'est parti. Ah mais ils sont emballés individuellement en plus. Oh là là. Mais c'est tellement qualitatif et tellement pas écolo. C'est incroyable. J'ai hâte de goûter. Waffer cone. Mini wafer cone. Alors du coup c'est emballé individuellement. C'est vraiment juste ça. Je n'ai rien à présenter les gars. C'est vraiment le cône de la glace. Avec le chocolat à l'intérieur. C'est tout. C'est juste ça. Ça a l'air délicieux par contre. Je vous le dis. Je vais le manger d'une traite même s'il est énorme. C'est une vraie folie. J'ai vraiment l'impression de terminer une glace. Mais sans avoir à manger tout le début là. Le début chiant. Où c'est froid. Et tout. Et ça coule partout. Grâce au mini wafer cone. Je peux manger la fin de la glace. Tout le temps en fait. Fin de la glace. Plus fin de glace. Il y en a 12 dans le paquet. Couleur naturelle. Et en plus c'est halal. Donc voilà nos amis musulmans. Vous pouvez manger des fins de glace. Si vous voulez aussi. Top. Alors ça je l'ai pris parce que l'emballage est vraiment chelou. Tadam. On dirait vraiment soit un masque. Pour le visage. Soit un nouveau système de contraception. Vraiment étrange. Les Kisses. Cookie and cream white chocolate confectionnerie with cookie beets. Beets. Alors comment ça s'ouvre ? Open. Alors. Ah mais ça pareil. Ça c'est emballé. Ah. Attends mais quoi ? Ça ressemble vraiment à ça ? On dirait un petit téton. Attendez je l'ouvre. Mais what ? Attendez mais c'est super bien fait. Regardez. Je sais pas si on va voir. C'est juste du chocolat avec des morceaux de cookies dedans. Et bien on va goûter. Oh wow. Oh wow. Ok. Oh sa mère c'est sucré. Bah oui white chocolate. Bah oui. Sans blague. En fait c'est full chocolat blanc juste dedans. Il y a des petites pépites de chocolat. C'est la seule différence avec du chocolat blanc tout simple. Ça me pique la gorge tellement c'est sucré. Le goût est bon. Et au bout d'une seconde dans la bouche c'est plus bon. Pour moi les Kisses cookies and cream c'est pas validé. Désolé Action. Produit suivant. Qu'est-ce que c'est ça ? Une marque qu'on connaît tous. Les Twix. Au caramel au beurre salé. Il n'y a que chez Action que j'ai vu ça dans les vrais magasins. Il y a genre les Twix. Essayez de vous démarquer un peu je sais pas. Bref du coup on va goûter ça c'est parti. En plus ils sont pas trop gros. Parce que le but c'est pas de devenir énorme juste en faisant cette vidéo. Même si pour l'instant c'est un peu le cas. Les Twix au caramel au beurre salé. Tout en sachant que j'adore ça le caramel au beurre salé. C'est bon de fou ? Alors messieurs dames. Santé. Twix caramel au beurre salé. Oh ok. Ça ça met du temps. Pendant 90% du temps vous avez ça dans la bouche. Ça a vraiment goût d'un Twix normal. Et à la fin on a un petit grain de sel. Hum grain de sel. Oui ils arrivent comme ça les grains de sel sans prévenir. Du coup c'est bon mais c'est beaucoup trop subtil. Donc je vais valider ce produit. Mais on sent pas assez le caramel au beurre salé les gars. Au bout d'un moment. Je vais m'effondrer par terre à la fin de cette vidéo. Je sens pas le sel en plus. J'ai eu un grain de sel dans un Twix entier. Je vais valider ce produit. Parce que c'est bon et j'ai senti un petit grain de sel au début. Mais je n'ai pas ressenti de grain de sel tout à l'heure. Donc je le valide quand même. Mais sachez que je suis très mitigé quand même. Messieurs dames il nous reste deux produits. Un salé bizarre. Et un qui va probablement m'arracher la gueule. Alors un petit goût de sampé. Voilà. L'avant dernier produit c'est ceci. On en a tous vu dans les actions. Dans les noces et dans les autres magasins bizarres de ce genre. Ce sont des morceaux de bœuf séché. Tout simplement. Bœuf séché. 100% bœuf high de protéines. C'est ni plus ni moins que du bœuf séché. Alors c'est écrit 100% devant le produit. Mais derrière. Est-ce que c'est écrit la même chose ? Spécialité charcutière à base de viande de bœuf tranchée, marinée, fumée et séchée au goût original. 161 grammes de viande de bœuf donne 100 grammes de bif jerky. D'accord comme ça se dessèche ça perd un peu de son intensité. C'est ça hein. Alors apparemment c'est très protéiné. On va voir ça. Ah ils ajoutent quand même du sucre. 18 grammes de sucre pour 100 grammes. Hum 100% bœuf. Par contre 35 grammes de protéines pour 100 grammes c'est énorme. On va goûter ça. Le bif jerky. Ouah ça sent bizarre. Ça sent l'Amérique. Regardez ça. C'est un morceau de bœuf séché tout simplement. Eh bien écoutez. Bon appétit. On ne sait pas d'où vient ce bœuf. Comment il a été élevé. Comment il est mort. On ne sait pas en fait. Allez santé. Les gars c'est hyper bon. Mais c'est hyper bon. Mais c'est quoi ça ? C'est une folie. Et puis on a bien la texture de viande et tout. Ça fait bizarre parce que c'est dans un sachet comme si c'était des chips. C'est vraiment écrit snack. Protein snack dessus. Et franchement c'est bon de fou. Là je suis choqué. Je vais en manger un bout tiens. Allez hop. Soyons fous. Messieurs dames si vous passiez devant les bif jerky à chaque fois que vous allez chez Action. Mais vous n'osiez pas acheter ça. Acheter. Goûter. Franchement. Franchement c'est bon. Voilà. Je le valide. Ce produit est validé. On arrive au tout dernier produit messieurs dames. J'ai choisi des petits gâteaux apéritifs au fromage et au Carolina Reaper. À savoir un des piments les plus piquants probablement du monde. Source. Mon cul. Je ne sais pas ce que je dis. Voilà. Mais probablement. Des chips Carolina Reaper. Le paquet est rouge et noir. Il y a du feu dessus. On le craint. Ça se trouve. Ça pique de fou. C'est un enfer. Écoutez. On ne va pas réfléchir. Et on va goûter ça maintenant. Par contre. T'es mal à taille des curlifres. C'est quoi ça ? On dirait monstre. Gâteau apéro fromage Carolina Reaper. Apparemment ça pique sa mère. La grande. La grande. Alors il est temps de déguster ça. Bon appétit. Ah ouais putain. Oh sa mère. Oh sa mère c'est quoi ? Oh putain. Il y a des trucs. Il y a des trucs qui croustillent dedans. Oh putain ça pique. Quand j'ai croqué dans le gâteau là. Dans ça. Oh ça me brûle la gorge. Quand j'ai croqué dans ça. Il y a eu la texture du gâteau. Et il y a eu parfois des petits craquements un peu plus durs. En fait j'ai l'impression qu'ils ont mis les graines de piment dedans. Alors c'est une impression. Mais wow. T'es réussi parce que je ne vais même pas en manger un deuxième pour voir s'il y a vraiment des graines de piment dedans. Ça m'a détruit. Voilà. Alors disclaimer pour ceux qui vont essayer et qui vont dire. Ah mais genre d'adop ça pique pas. C'est vraiment une sauce faute. Tu fais semblant pour la caméra. Je ne supporte pas le piquant. Voilà. Je vous dis. Je ne suis pas du tout habitué. Et un rien me pique. Disclaimer fait. Ce produit n'est pas validé. Si franchement. Personnellement je ne le validerai pas parce que je n'aime pas. C'est bien trop piquant. Mais les gens qui aiment le piquant. Les sauces piquantes et tout. Franchement achetez goûtez. Parce que c'est réussi. Comparé à tout ce qui est Pringles et autres trucs qui essayent de faire des gâteaux piquants. Alors que ça ne marche pas de fou. Ça. Ça pique. Voilà. Donc je vais le valider. Parce que je fais preuve d'objectivité. Et voilà messieurs dames. On arrive à la fin de cette vidéo. Dégustation de produits bizarres de chez Action. Qu'est-ce que c'est mon top 1 au final ? C'est quoi le meilleur produit de tous ? J'hésite énormément entre le bœuf séché et la pâte feuilletée aux amandes. Et honnêtement c'est la pâte feuilletée aux amandes qui va gagner messieurs dames. Et pourtant je suis team salé. A n'importe quelle heure de la journée vous me proposez un truc à manger je veux du salé. Mais ça. Ça là. C'est un banger. C'est un banger. Voilà je vous le dis. Donc c'est ça mon top 1. Bravo à tous. Je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Puisque si vous êtes encore là ça veut dire que vous avez suivi jusque là. Vous pouvez donc mettre un pouce bleu. Mettre un commentaire. Vous mettez ce que vous voulez en commentaire. Voilà. Faites-vous plaisir. Allez-y. Faites-vous plaisir. Et si jamais vous avez des idées d'autres vidéos du même genre. Déguster des trucs de magasins bizarres. Boire des trucs de magasins bizarres. Euh magasins bizarres. Bah n'hésitez pas. Allez-y. Et oui cette chaîne c'est pas ma chaîne. C'est notre chaîne. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On se voit dimanche prochain pour une autre vidéo. Allez ciao ciao ! Ciao ! Ciao !